Comme dans le reste de la France, la situation est toujours tendue pour les médecins urgentistes en Bretagne. Après avoir passé le cap des 5 mois de protestation, leurs conditions de travail n'ont guère évolué. Le personnel est toujours en sous-effectif, ce qui nuit fortement à la prise en charge des patients. Il faut rajouter à cela la disparition des médecins de campagne et la fermeture des lignes de SMUR qui, dans certaines zones, mettent en danger la population. La situation est critique, selon les personnels de santé, qui reprochent toujours au gouvernement de ne pas prendre les mesures adéquates. Le Rorcal de 12 mètres échouait sur la plage de Paimard. Mardi dernier a été évacué ce mercredi. Les scientifiques ont disséqué l'animal mais n'ont pu déterminer les causes exactes de sa mort. Des prélèvements ont été effectués pour des analyses plus poussées. Le site est toujours interdit d'accès. Le périmètre de sécurité est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Les agents de l'unité littorale des affaires maritimes ont contrôlé plusieurs bateaux, ce jeudi, du côté de Brest. Une opération mise en place par le préfet est destinée à faire de la prévention auprès des plaisanciers. Une dizaine d'embarcations ont été contrôlées mais aucun procès verbal n'a été dressé. Toutefois, l'une d'elles a été reconduite au port car l'un des passagers portait un gilet de sauvetage qui n'était plus aux normes. Opération surprise de contrôle de stupéfiants au port de l'île aux moines ce mercredi. 14 gendarmes de la brigade de Vannes ont contrôlé les passagers avant qu'ils embarquent à bord des vedettes. Le chien a marqué à deux reprises mais aucun produit stupéfiant n'a été découvert. Plucadec a vu double ce jeudi puisqu'elle accueillait la 26e édition de la fête des jumeaux. Un événement unique en Europe qui attire chaque année près de 10 000 personnes. Amérique, Japon, Afrique du Nord, Chine, les multiples viennent du monde entier. L'occasion pour eux d'échanger tout en étant compris et de faire des amis aux quatre coins de la planète. G A M B G A M C'est parti.